Cher chéné courtois, chère chéné courtoise, Hier, la France a été une nouvelle fois frappée avec une violence inouïe par le fanatisme islamiste. Trois personnes sont mortes assassinées dans une église à Nice. Je veux redire notre émotion, notre tristesse, et assurer les familles des victimes, les Niçois et leurs élus, de notre plein et entier soutien dans cette terrible épreuve. Demain, pour la Toussaint, beaucoup d'entre vous voudront se recueillir dans les cimetières et dans les églises en souvenir de ceux qui nous ont quittés. La police municipale, en lien avec l'ensemble des forces de sécurité qui opèrent sous notre territoire, veillera sur votre sécurité. Et nous vous invitons, en s'étant troublés, à la plus grande prudence. Lundi, la rentrée aura lieu dans l'ensemble de nos établissements scolaires. Et c'est une bonne nouvelle pour tous nos enfants. Elle sera particulière, puisque nous sommes repassés depuis hier soir, et pour de longues semaines, en période de confinement, parce que la situation sanitaire l'exige. Elle le sera aussi, puisqu'un temps d'hommage et de recueillement, à la mémoire de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, assassiné dans notre département il y a 15 jours, sera organisé avec les élèves. La rentrée aura donc lieu à 10 heures, et la ville adaptera donc en conséquence les accueils périscolaires afin de vous permettre de vous organiser. Je reviendrai vers vous dans la semaine par l'intermédiaire d'un Facebook Live, afin de répondre à vos questions, et préciser les mesures qui seront prises dans divers domaines pour nous permettre de traverser ensemble cette période difficile. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, à la fois dans l'espace public, mais aussi dans la sphère privée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada